voilà on commence aujourd'hui c'est directement pimenté chocolaté et on pimenté et en chocolat directement et bien la bonne nouvelle c'est que la rdc l'a remporté aujourd'hui le fameux match de l'ubumbashi contre le cameroun c'est 1-0 voilà 1-0 alors espérons que la suite ira encore pour le mieux parce que bon ben bien commencer c'est bon mais alors arriver jusqu'au bout c'est encore mieux mais pour aujourd'hui ce qu'on va faire nous encore une fois toco pimenté toco chocolaté toco chocolaté toqué pimenté et y aller l'eau spécialement toco pimenté la ligne à la ménage à la facile la ligne à la facie comme ça que binotu beaucoup pimenté mais piment à l'élo et lignard à facile chocolat l'élo en ligne à la facile et c'est comment pour qu'elle a peine à lignard à facile pour tout faciliter lignard à peine d'années à pimenter chocolaté alors tombe est allé l'ombo et mille et bohé billet déjà à la facile il est là mais aujourd'hui j'aimerais bien parler surtout la tenue au yaïe n'a m'akamoui belé 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 la ligne à la facile taux pimenté taux chocolaté dans la place pour vous pour la biseau pour la biseau tout le voilà en ligne à la facile effectivement aller toujours à que salut 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 namoni namou il est l'opinat avant tout ben la penda bien aux expliquez pourquoi on a tenu il ya le tchè le tchè Guevara le tchè Guevara attention il ya zappenda c'est un pour être un héros a zappenda un véritable héros le tchè Guevara voilà on a pas dit pour la monna bien voilà on a tenu la somma ina cuba il ya quelques mois na zag ina cuba il ya fidèle castro il ya mon bimba et cotina cuba masque et pène à cuba pour la grand combattant à liberté où il ya développement où il ya tchè Guevara a zalaki ah oui on a biseau africain de temps en temps ça paraît vieillot mais aujourd'hui il ya moyen de moderniser et des d'actualiser message à tchè Guevara par rapport à y'a bambou calcab souba congoboye pour te banterie ou développer y'a mon lélo la préférée à qui l'orato copie mantez au chocolaté dans la tellon y'a moins mon balu voilà le tchè le tchè Guevara montre maintenant des abbas montre maintenant des abbas voilà t'as mon asensu comme ça mon amour bien voilà voilà y'a mon états-unis batte n'a mon agarri ou elle qui est mon correspondant là-bas donc tibar barak obama va commune à niveau a commis le loyo parce qu'il ya eu des tchè ah oui c'est vrai ah oui parce qu'il faut s'y rappeler que le tchè Guevara n'a bané 60 mazara au maki voilà il a rejoint il a rejoint le musée kabila effectivement imagine toi fantastique fantastique c'est déjà un documentaire que j'ai acheté sur lui donc et beaucoup livre belé je pense que pour la ruée baraka parce que mon inapoto c'est notre C'est véritablement vrai. Mais alors, Zach, dernièrement, Token est direct parce que Token est droit au but. Quand la mine était au Monagipenda, qu'est-ce qui s'est encore passé ? Parce que vraiment, vraiment, on a dit Che Guevara « hasta la victoria siempre ». « hasta la victoria siempre ». Donc, la victoire, plus, comment, si on traduit ? La victoire est certaine. La victoire, ici, la victoire arrivera certainement. Voilà, certainement. Voilà. La victoire arrivera certainement. Alors, pour Naïo, victoire, Oyaïo, si on en parle aujourd'hui. Victoire, Oyaïo, Zachary, qu'est-ce que tu pourras citer pour dire la victoire, Oyaïo ? C'est-à-dire qu'il y a deux jours, dans un mot d'inspiration, il y a un mot que j'appelle « la culture de la fierté ». « Culture de la fierté ». « La culture de la fierté », il faut qu'on m'a leitmotivé, il y a Bissola Congolais. « Oui ». Il ne faut pas qu'on m'a fière, il y a Oïo, il y a Bissola, par rapport à l'État. C'est-à-dire qu'il y a comme chef de quartier, il faut qu'il y a beaucoup de la culture, comme je dis, dans l'ingala facile. « Que j'ai idée, bada na koma chef ya quartier, que quartier n'angai koma propre. » « Oui, oui, oui. » « Bada na koma chef ya quartier, to konabanzete beli. » « Bada na koma bourgoumestre, kuluna et sila. » « Donc, nous avons fait la culture de la fierté, qui est la culture de la fierté. » « C'est-à-dire que la culture de la fierté, qui est la culture de la fierté, qui est la culture de la fierté, qui est la culture de la fierté. » « Il y a beaucoup plus de la culture de la fierté, qui est la culture de la fierté, qui est la culture de la fierté, qui est la culture de la fierté. » « Il y a beaucoup plus de la culture de la fierté, qui est la culture de la fierté, qui est la culture de la fierté, qui est la culture de la fierté. » « C'est-à-dire que la culture de la fierté, qui est la culture de la fierté. » « Revenons un peu à ce qui s'est passé aux Zéniths de Paris. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? » « Il y a eu un concert d'un fils du Congo qui est arrivé en Europe à un mauvais moment, à un moment où les Congolais de l'étranger sont en colère contre ce qui se passe dans leur pays, qui manifestent leur ras-le-bol, parce qu'ils pensent que les autorités de leur pays ne font pas convenablement leur travail. Et tout ce qui symbolise le pays dérange. » « Et voilà. Donc le concert a eu lieu sous une très forte tension. Le concert a commencé à 3h du matin. » « Je pense qu'il manque un problème de communication. Et puis en même temps, il y a des gens qui sont naturalisés français, mais qui continuent à parler du Congo comme si la constitution du Congo interdit, nous demande en fait la nationalité congolaise jusqu'à nouvel ordre. Elle est une et exclusive. Donc où on est congolais, où on ne l'est pas. Ça fait 10 ans que je suis domicilié en Belgique. Mais chaque année, après ma 3e année, on m'a sollicité, si je voulais devenir belge. C'est un choix que je fais. Et c'est juste une petite lettre que tu envoies à la Chambre. C'est une faveur que la Chambre accorde. Et tu signes un papier et tu dis que moi, je ne suis plus congolais. Mais tout ça, c'est un mélange, un mêli-mêlo. Et il faudra que... Et c'est déjà... Je salue ici l'initiative de madame la vice-ministre chargée du Congolais de l'étranger, parce qu'il y a quand même 10 jours que j'ai crié à la télévision pour dire qu'il fallait qu'on change des méthodes par rapport au travail qui doit être fait vis-à-vis des Congolais qui sont à l'extérieur. Eh bien, nous semblons être entendus. Et il va créer une grande synergie. Deux communications également, sous l'impulsion du ministre de la Communication et Média, Lambert Mende, qui a quand même son passage à Paris, a laissé des traces par rapport à la situation qu'il prévoit dans notre pays. Il faut informer les Congolais par des moyens, des canaux d'information congolais. Parce que s'ils n'ont pas l'information par nous, les Congolais, nous qui vivons ici, ça va être très, très difficile. Voilà donc un peu ce qui s'est passé. Mais à un moment, tout le monde, il marche, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pour tout le monde, il y a un podium et tout le monde, le public, il s'en prenait contre la personne de Zachary. Oui. Et ça, c'est un peu moins bien, ça veut dire que l'exemple n'a peut-être que symbolisé autrement ce qui se passe dans la Katiambouka. Donc, on a un podium, on a un peu plus de temps, parce qu'il y a un peu plus de temps. Au Tekambouka ? Voilà, c'est ça le message. Bon, mais comment on a un peu plus de temps ? Au Tekambouka, ça veut dire... Au Trahir ? Oui, ça veut dire qu'au Trahir Mbouka. Au Trahir Mbouka, on a dit que... Comment je peux t'expliquer ça plus simplement ? En fait, les gens qui ont des potos, en fait, les gens qui ont des potos, nous avons des mauvais souvenirs. Écoutez, M. Chewokitundu a été poignardé, tout simplement parce qu'il est directeur du cabinet du chef de l'État. C'était à Londres ? À Londres. Notre président du Parlement actuel, Vital Kamere, à l'époque, secrétaire général du PPRD, est sorti par une petite porte d'ici du secours, à Paris. Le ministre de la Culture, Christophe Mouzungou, est venu se faire coiffer à Matongé. Il a été agressé et la police d'Ixelles est venue intervenir. Je peux citer encore un autre exemple. Les différents délégats. Le premier ministre, Antoine Guizenga, quand il est parti pour la première fois en Belgique, groupe abatoyé, va bêtailler. Tu comprends ? Monseigneur Moussingo, le 1er novembre, a fait une grande messe avec des Congolais qui priaient pour la Mboka. C'était la basilique. Donc, c'est-à-dire, centenaire, il y a Belgique. Plus de 1500 Congolais venus de toute la Belgique et des pays frontaliers. 30 personnes, qui continuent à la salle, vont bêtailler en pleine messe parce qu'il y a des gens qui m'ont dit. Dans le même langage que tu as dit. Moi, je pense qu'il y a quand même soutien à Salaki pendant la période électorale. Donc, il y a un monde qui a été bon. L'occasion, il y a un podium. Parce qu'il y a un monde qui a été podium. L'occasion, il y a un podium. Il y a un podium qui a été menacé. Non, mais il y a un monde qui a été menacé. Il y a un monde qui a été menacé. Il y a un monde qui a été menacé. Et puis, voilà, ça fait. Le dernier podium que j'ai fait, c'était le 23 décembre 2004. Et Salaki, dernier concert à Cours sur le Midi-Nazénith. Depuis ce temps-là, Nakoma n'a qu'il y a ça. Mais Oyo, on a producteur. Il y a aussi parce que Nakoma ramène à Tchamwapua. J'étais une semaine avant. Il n'y avait rien eu. Le problème, c'est que les gens entendent qu'ils soient nombreux. Il n'y avait rien que Bahamur que Cours sur le Midi-Nazénith. Il n'y avait rien eu. Comm episode, le �ibir. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. dans la télévision parce que les gens ont compté l'église, ils ont compté les maux. Ils ont compté le business, ils ont compté le business pour les Zachary, pour les combats, pour les guerres, pour les business, pour les combats, pour les contrôler les médias. Alors, il y a un anormal, que les gens qui ont commis, ils ont compté le business, ils ont compté le business, ils ont compté le business et ils ont compté le business. Parce qu'ils sont venus sous escorte, il faut que les gens le disent. Sous escorte, il y a non seulement la police, mais également les groupes et la sécurité ivoirien. Ils ne voient rien. Donc ils ont dit qu'il faut résoudre différemment. Et je salue l'initiative que Mme Colette-Tchomba vient de prendre, d'associer les vrais exemples de terrain où il y a des bâtous, où il y a des places à côté là, où il y a des bâtiments, où il y a des bâtiments, et où il y a des bâtiments. Et puis il y a des bâtiments qui ont été dans la Kinshasa. Et puis il y a des bâtiments qui ont été dans Londres, qui ont été dans la place, qui ont été dans la Katiapark. Non, 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 mais ce n'est pas une bâtiment. Donc c'est pas, pas un bâtiment qui a dit que Mme Colette, c'est une bâtiment qui a dit que Mme Colette, mais ça est grave, il est pas, petit, mais il est retourné, comme on va venir, il y a des bâtiments qui ont été dans la Ch酒. Alors, vous nous aurez des bâtiments qui a dit qu'il y a des bâtiments, qui a eu une bâtiment avec Zali, qui a eu une bonne relation à Zali, que nous voulons contacter, tu as aidé, si on a eu des bâtiments, vous aurez d'écouter que si on a eu 2 avions, moi je suis dans Belgique, moi je suis dans la France, je suis dans la course de la formation, il y a des militaires, puis il y a des rues dans l'est mais enfin, il y en a des gens, ils ont un peu plus tôt c'est là qu'il y a des délégations officielles mais qu'est-ce qui te prouve qu'Yves quand il y a des gens au courant ? parce qu'il était avec ces gens là on s'est vu il y a des témoins, il y a des gens, des gens le Zolo, Monib c'est bon, on est en fait je ne sais pas, je n'ai pas de place donc voilà quoi, en fait c'est ça, moi je n'ai jamais dit que je n'ai jamais dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit, que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit, que je n'ai pas dit le fait qu'il y a une travailleur qui paie dans mon équipe ou qui paie une équipe qui agit. Parce que chaque fois-ci il y a un problème, on va dire qu'on a un problème, il va dire qu'on a une famille qui va faire une autre, alors qu'il y a une question réelle, qu'on a un peu plus de l'argent pour l'argent pour l'argent pour l'argent pour l'argent pour l'argent. On a vu qu'il y a une vague générale. On a vu qu'il y a une vague poste, dans mon tour, il y a Yves Kambala, par exemple. Non, ça n'a pas de sens. On a dit qu'il y a un problème sérieux, il faut que la solution est sérieusement. La polémique, c'est qu'on a remarqué, avec tout ce qui a été dit, on a remarqué que, d'un certain côté, Zachary a un clan dans le camp présidentiel. Yves Kambala, qui a aussi « revendiqué » que lui aussi a un clan présidentiel. Il faut que les gens comprennent bien ce que je fais. D'abord, il faut savoir que... C'est comme si vous avez la présidence, vous avez la présidence. Il y a la politique, j'avais 20 ans, 21 ans, conférence nationale. Il y a un étudiant, un étudiant, un étudiant, un côté de la création et de la création. Tout le monde a un langage, Jacques Matanda, parce que moi, dans cette ville de Kinshasa, j'ai donné un mot d'ordre. Et le lendemain, un étudiant, 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 un étudiant. À l'époque, c'était Zachary, il n'y en a pas deux. Dans cette ville de Kinshasa, j'étais étudiant à l'IPN. Mais quand la conférence est terminée, j'ai fait un choix d'aller dans les médias. Ceux qui sont restés en politique, honorable Boris, qui est député, depuis la conférence nationale, il est resté en politique. D'autres sont allés dans les affaires. Moi, je suis venu dans les médias. Et ça me convient bien. Le problème, c'est que les gens veulent politiser là où il n'y a pas de politique. Et puis, tant que salarié campagnant, je n'étais pas le seul journaliste. Nous étions nombreux et qui avions travaillé. Mais peut-être que, au niveau de Kinshasa, Zachary Babassuay est une étoile qui a une visibilité. Je n'ai jamais mis Komo Yamokunzembo Kali Boso quand j'agis. Ça, c'est des 1, 2, 2. Revenir au Congo est un choix personnel de Zachary Babassuay. Je suis le seul Congolais, depuis 1960, à travailler à une télévision européenne sans avoir appris en Europe. Je n'ai fait aucune étude en Europe. Vous vous comprenez ? Mais j'ai travaillé pendant 5 ans à Télé-Brouxelles. Jusqu'en 2006, quand j'ai déposé ma mise en disponibilité, parce que je pensais que mon rôle était ici au Congo. Nous avons eu le 4 juin 2004. Dans le même plateau, toute la ville a défilé ici. Tous les leaders ont défilé ici. Parce que je pensais que mon rôle, c'était d'être ici. Le jour où Kino n'a pas eu 100 000 dollars. Le jour où Kino n'a pas eu 100 000 dollars, c'était d'être ici au Congo. Le jour où Kino n'a pas eu 100 000 dollars. Le jour où Kino n'a pas eu 100 000 dollars. Le jour où Kino n'a pas eu 100 000 dollars. Tout le monde va monter dans l'avion pour aller fêter là où il faut fêter, là où c'est bon. Mais j'ai conçu des projets pour fêter avec les tout-petits à Noël. Probablement, je pourrais aller à Bukavu. Soit, et la bonne année, fêter avec les Congolais au Congo. Donc, c'est ça mon idée. Moi, mon idée n'est pas de prendre l'avion le 23. Aller fêter sous la neige, c'est de rester. C'est un choix personnel. Et moi, je pense que les gens ont vu ce que j'ai fait. Participer à l'élection, participer au référendum. Je pense que c'est ça, ce que j'ai pu faire. Et je suis resté au Congo pour faire ce que j'appelle aujourd'hui le journal en lingala facile. Parce que j'avais compris qu'il y avait un fossé entre Bacondi, parce que je me suis dit qu'il y a 10 heures tous les relais au Parlement, et que j'ai dit qu'il y a 10 heures d'interprétation. Mais il y a un peu de choses, je comprends. « Pourquoi TV se mobilisent alors que tout se clothes est au chocolat? » Il faut vous expliquer. Non, l'éloïe TV, vital, caméra, ma master, mobilise à la télévision parce que le journal a mis un peu d'addition. Il n'y a pas de appliquer les amis. Vous savez, on ne sait pas que je me souvles. Ah, le journal est à comprendrez ce que j'ai compris. Il y a un bon fonctionnement. Il y a une idée, il y a un bon fonctionnement. Donc, il y a une idée, il y a un bon travail. On a avec les amis, 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 on a avec le salon, on a aussi toujours le fonctionnement. c'est tout ce que j'ai reproché à mon jeune frère c'est que ayant été au courant qu'à paris il ya vite là bas il savait que nous menaceraient et il nous a laissé dans cette ignorance et moi je me suis je savais que je ne serais pas monté sur le podium je te le dis la vérité non c'est à dire rien du tout même pas que les menaces à la guise parce que parce que quand même bon quand même il ya un truc c'est que quand même il soit à moi quand même moi à bruit et bima que tu te souviens que ça car il ne peut plus qu'aujourd'hui napoteau n'aura pas tout à l'époque il ya eu mes enfants qui étudiant napoteau n'a pas d'accord et puis n'aura pas d'ébani je comprends donc il faut qu'il faut qu'on n'aura pas d'accord à l'aise à carrément sa carrément la porte mais qui va m'empêcher d'un avion en gilipi dans l'oubara de tout le manière que nous voyagé l'objet n'est qu'on est le goboi mais par contre au collage sont à mâton et mâton et à bruxelles écoutez mâton et mâton et mâton et à bruxelles et l'eau que fausse à l'eau au salle avant j'ai gagné à mâton et pour recueillir les points de vue parce que c'est là où tu vas trouver les japonais mais là moi je n'habite plus je ne fais plus d'émission là-bas les émissions qui cartonnaient d'ailleurs parce que depuis que j'ai quitté l'europe parlons peu parlons bien non à mon amont à zongi marron nandak ou te que non qu'est pas émission n'est banane à yokate mais n'a abîmouna kinyao boson en manu boke n'aura tété falé nandak sami mâton et avec l'oeil de kinois n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'on comprenne il y a un an bon quand je vais m'attendre je me fais quoi faire m'attendre il ya des gens qui ont vécu à moi qui vivent à toi tu vis ici à kinshasa est ce qu'on sent qu'il n'a qu'ils se remettent pas beaucoup il faut avoir à faire c'est clair ça veut pas dire que tu vis pas kinshasa donc et à côté raccroît côté c'est normal lui que koto yu batu baza kuna s'envoqué beaucoup de ce qu'il termine au pamba qu'il y a un an terribu gosa vita au qu'on est la tribune à via verre il ya iman c'est ce que ça veut dire à peu près donc on évite d'aller là où il faut pas mais nous allons dans les salons qui sont tenus par nos gars aussi donc et narato katara souki normalement pour nair quand même souki n'a pas ils auraient bien coiffé alors c'est quoi actuellement avec tout ce qui vient se passer mais aussi bien directement yves kamba qui était au courant dans entre guillemets à couvrir yoté bah toi a concours à des belles bon voilà mais il est la pointe qui est un rapport il n'a même pas qu'on a au même a vraiment que yonder mais mais enfin moni maram sur tout le bar anglais à des petites blagues mais tout le niveau de comédia sous niveau à blague t oui parce que arsène qui donne à moni mouton de comment yves kamba l'a écouté c'était au contraire son grand frère qui m'a appelé je le salue pour son initiative en tant que grand frère mais avant de partir on signe des papiers à l'ambassade il faut remplir un formulaire de demande de visa et puis faut déposer des photos et puis faut joindre il ya un dossier ici au nom de yves kamba là qui n'est pas son vrai nom d'ailleurs qu'est ce que ça veut dire ça on laisse tomber yves kamba serait pas kamba serait pas son vrai nom bon écoute tomber ta chocolaté puis c'est là qu'on allait voir interpol parce que l'eau a comment français il faut tu comprends tout à fait ça te donne beaucoup d'avantages là bas ok mais moi j'ai renoncé à tous ces avantages pour garder ma nationalité congolaise la preuve quand je voyage avec yves kamba là nous arrivons à paris lui va à droite là où c'est marqué citoyen européen moi je vais à gauche là où c'est marqué tous les passeports c'est à dire alors que ce passeport n'aie français à l'équipe n'aïe il faut pas balleux la bataille photo yanga kaka s'il n'y a ni mais et zanga n'a rosa n'a pas appris à ça là bas 5 10 minutes pour il faut mouner là l'apprentissage n'a tellement m'upanzi t'en mato à tout droit à la même soudan bâté zébélé c'est un choix c'est un choix que j'ai fait oui il ya quoi c'est sacrifié nazo à on a été pour à l'eau bas c'est un choix personnel et d'ailleurs à l'époque maître mouillou lors de ce que nous tous nous avons trouvé ces semblants d'organisation de congolais de l'étranger qui était vraiment une mascarade a dit à ces gens là parce que c'était sur 200 personnes il y avait 150 étrangers et vous êtes italiens anglais tout ça vous voulez parler de notre pays quel est votre pays